Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Panique sur la planète industrielle. Une pénurie mondiale de semi-conducteurs met des usines de smartphones ou d'automobiles à l'arrêt. La faute à qui ? À la pandémie de Covid-19 ou à la nouvelle guerre technologique entre les États-Unis et la Chine ? Des réponses avec Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, auteur d'une étude récente intitulée « Semi-conducteurs, la quête de la Chine ». Une note accessible sur le site de l'Institut Montaigne. Bonjour Mathieu Duchâtel. Bonjour. Votre définition d'abord de ce qu'est les semi-conducteurs ? Je crois que c'est beaucoup plus concret de se figurer les semi-conducteurs en regardant leurs applications industrielles plutôt qu'en rentrant dans une définition liée à leur propriété ou qui part de l'électronique. Ils sont présents dans énormément de biens de consommation courante. Pensez d'abord à l'automobile. Vous avez des semi-conducteurs sous forme de micro-contrôleurs pour gérer le moteur, pour gérer la transmission, pour gérer les freins, pour gérer la direction assistée. Vous avez aussi des capteurs pour mesurer la vitesse, pour mesurer la température de l'huile, pour mesurer le fonctionnement de l'airbag. Et si vous pensez bien sûr voiture autonome, là on entre dans des plateformes, des objets connectés qui incluent aussi des processeurs. Pensez ensuite informatique et technologie de l'information. Vous avez des deux grandes familles de semi-conducteurs dans ce type de produit. D'abord les processeurs qu'on retrouve pour faire fonctionner votre téléphone portable, mais aussi des engins aussi perfectionnés, sophistiqués que des supercalculateurs. Mais vous avez aussi des puces mémoire, la deuxième grande famille de semi-conducteurs qui stocke de l'information. Et si vous allez plus loin que les produits de consommation courante et que vous pensez par exemple à des systèmes d'armes sophistiqués, comme par exemple un missile intercontinental, et je ne prends pas cet exemple au hasard puisque c'est dans le missile intercontinental Minuteman que les semi-conducteurs ont pour la première fois été intégrés dans l'industrie d'armement au début des années 60. Là vous avez aussi un énorme besoin de semi-conducteurs. Et bien sûr, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la transformation numérique de nos économies est fortement consommatrice de semi-conducteurs et de semi-conducteurs haut de gamme. On en a dans les smartphones 5G, mais on en a aussi beaucoup dans les centres de données, dans l'Internet des objets, avec des éléments d'intelligence artificielle. Et tout ça promet une forte croissance du secteur. Alors qu'est-ce qui se passe, Mathieu Duchâtel ? Pourquoi cette pénurie ? La photo Covid ou la guerre technologique entre Américains et Chinois ? C'est exactement ces deux facteurs qui sont les plus importants pour comprendre la pénurie actuelle. D'abord, le facteur géopolitique États-Unis-Chine. L'administration Trump a compris au tournant de 2019-2020 que l'accès aux technologies de semi-conducteurs était une véritable vulnérabilité de la puissance industrielle chinoise et a attaqué la Chine en attaquant Huawei, l'équipementier de réseaux de télécommunications et le constructeur de smartphones, en frappant son accès aux semi-conducteurs comme produit fini, mais aussi à la propriété intellectuelle américaine en matière de semi-conducteurs et aux différentes technologies qui rentrent dans leur fabrication. Et ça a très bien fonctionné. Ce qu'on voit aujourd'hui, Huawei a rencontré d'énormes problèmes dans sa fabrication de smartphones. Ils sont maintenant numéro 5 en Chine, alors qu'ils étaient au premier rang. Et donc, il y a eu un impact très fort qui, en particulier, a joué sur le fait que Huawei a constitué des stocks dans un premier temps, en 2019-2020. Et les chiffres sont étourdissants. Vous avez 23 milliards de dollars dépensés par Huawei en 2019 pour constituer des stocks, pour se protéger contre ces sanctions. Ça a un impact sur toute la chaîne de production. Le deuxième élément, c'est la crise du Covid-19. Et là, c'est particulièrement fort pour comprendre les pénuries rencontrées par l'industrie automobile, puisqu'il y a eu une baisse de production soudaine. Et ensuite, des ordres qui ont de nouveau été passés par les constructeurs, qui ont parfois été passés en doublon, qui ont complètement désorganisé la chaîne de production, alors même que les grands constructeurs de semi-conducteurs fournissent aussi bien les industriels des technologies de l'information que l'automobile. Donc, il y a eu, en plus de cela, une concurrence qui s'est installée pour l'accès à la fabrication de produits finis. Mathieu Duchâtel, qui sont rapidement les grands acteurs ? Si je vous suis bien, les États-Unis, la Taïwan et la Corée du Sud, c'est ça ? Alors oui, quand on prend les deux grandes étapes de la fabrication des semi-conducteurs, qui sont la conception et la production, c'est vraiment les États-Unis d'un côté qui se dégagent comme leaders mondiaux de la conception avec des entreprises comme Broadcom, Qualcomm, Nvidia, mais aussi aujourd'hui des constructeurs informatiques comme Apple qui conçoivent leurs propres semi-conducteurs pour leur système, la puce M1 dans les nouveaux ordinateurs Apple, et donc qui dominent le secteur en valeur et qui le dominent en amont puisque la conception, c'est la première étape de la fabrication d'un semi-conducteur et vous avez ensuite les fondeurs qui sont donc les fabricants concrets des circuits intégrés et là le secteur est dominé par la Corée du Sud et son entreprise phare Samsung et par Taïwan et l'entreprise TSMC qui domine le secteur et qui le domine technologiquement. C'est vraiment un point extrêmement important à avoir en tête puisque ces deux entreprises détiennent un duopole de la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés, ce qui rentre aujourd'hui d'ailleurs exclusivement dans la fabrication des produits informatiques les plus avancés. Aujourd'hui, la technologie de semi-conducteur la plus récente, la plus nouvelle, la plus innovante, c'est la gravure en 5 nanomètres de TSMC. Elle a une seule application aujourd'hui, ce sont les processeurs d'Apple. Alors, Mathieu Duchâtel, nous, l'Europe, on en est où ? Mais on n'est pas si mal que ça. C'est vrai qu'on n'est leader ni dans la conception ni dans la fabrication, mais on a des niches. On est leader dans certaines niches. Par exemple, sans vouloir employer de termes trop barbares, la lithographie extrême ultraviolet qui est une technique de gravure des semi-conducteurs qui est essentielle. C'est un monopole européen de l'entreprise ASML basée aux Pays-Bas. On a aussi trois grandes entreprises qui sont, disons, intégrées, qui sont à la fois concepteurs et fondeurs, qui sont STMicro, en France et en Italie, Infineo en Allemagne, NXP aux Pays-Bas, qui sont très bons sur, en particulier, les applications pour l'industrie automobile, qui ont donc un espace de croissance plutôt intéressant. Et puis, on a aussi un écosystème plutôt solide en matière de recherche et de développement, alors qui est concentré dans trois régions, dans les Alpes, autour de Grenoble, autour d'Eindhoven et aussi en Allemagne et en Belgique, pardon, plutôt que Eindhoven. Et là, on a ces trois centres de recherche qui ont une vocation, disons, à innover à l'échelle mondiale. Donc, on a certaines forces. Et alors, il faut donner un petit coup de pouce à ces forces, à cet écosystème européen ou pas ? Alors, le coup de pouce est donné. Le coup de pouce est donné. On va passer bientôt à un grand soutien sous la forme d'un projet important européen d'intérêt commun que la Commission est en train de mettre en place, dont Thierry Breton dit qu'il pourrait atteindre 20 milliards de dollars de soutien à des projets innovants, alors en irriguant un petit peu toute l'industrie. On a aussi, dans le plan de relance lié au Covid, 20 % des sommes investies par l'Union européenne qui vont vers la transformation numérique, y compris les semi-conducteurs. Mais on a une vraie question politique qui se pose, une question de stratégie pour l'Europe liée au secteur des semi-conducteurs, qui est, est-ce qu'on a besoin de soutenir non plus seulement les projets innovants, mais peut-être d'échelle assez réduite, et aller plus loin en investissant dans une fonderie haut de gamme en Europe, c'est-à-dire dans le passage à ce que font aujourd'hui seulement TSMC et Samsung. Et le débat est lancé. Vous dites dans votre note que les Chinois vont mettre le paquet, donc je suppose qu'ils doivent être au-dessus des 20 milliards européens. Dans le 14e plan quinquennal dessiné par le président Xi Jinping, ils vont vraiment essayer d'assurer 70 % d'autonomie dans les semi-conducteurs dans les années qui viennent ? Alors ça, c'est l'objectif de leur planification, et c'est un objectif qui date de 2015. Ils en sont très loin aujourd'hui. La Chine a importé l'année dernière 380 milliards de dollars de semi-conducteurs, c'est plus que ses importations de pétrole. Et la Chine a évidemment une vulnérabilité qui est une très grande faiblesse qui est utilisée par les États-Unis pour freiner son développement. Elle a aussi une industrie, une structure industrielle complète, c'est l'un de ses grands atouts. Elle fait de tout, elle est présente dans la conception, elle est présente dans la manufacture, elle a des forces en matière de recherche et de développement, elle a un écosystème de start-up qui fonctionne assez bien, qui est innovant sur certains secteurs niches, comme par exemple les puces d'intelligence artificielle. Mais elle a aussi de vrais goulets d'étranglement qu'elle cherche à contourner, alors même qu'elle doit faire face à des restrictions sur les transferts de technologies entamées par l'administration Trump et confirmée voire renforcée par l'administration Biden mais qui s'applique à tous, y compris les Européens, les Japonais, les Taïwanais et les Sud-Coréens. Donc la Chine fait face à des obstacles extérieurs qui sont considérables et elle a ses propres atouts qui sont d'ailleurs, vous l'avez dit, un accès au capital presque illimité. Elle est capable d'investir énormément sur le secteur. Sa grande faiblesse, c'est l'accès aux technologies étrangères et les barrières auxquelles elle doit faire face. Dernière question, Mathieu Duchâtel. Il y a ce blocage des Américains, des Occidentaux. Vous estimez qu'il va fonctionner encore combien de temps contre la Chine ? Alors je pense que les goulets d'étranglement pour que la Chine passe à la manufacture de semi-conducteurs en franchissant le seuil des 7 nanomètres qui est vraiment un seuil critique sera quand même extrêmement difficile, sera un problème extrêmement difficile à gérer pour la Chine aujourd'hui. Donc tant que les restrictions sont maintenues, elle devra se focaliser sur d'autres secteurs et par exemple d'ailleurs l'industrie automobile pour laquelle la Chine représente une certaine solution parce qu'on est dans des technologies qui sont moins avancées mais qui sont encore extrêmement importantes pour le fonctionnement d'économies entières. Merci beaucoup Mathieu Duchâtel pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...